Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viestec. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous présenter ce nouveau module laser de X-Tool, le laser infronche. Pourquoi je suis content? Parce que ça fait un bout que je l'avais à l'oeil et que je le surveillais. Et quand on me l'a proposé, j'étais vraiment heureux et je leur ai dit oui tout de suite. Alors, ils me l'ont fait parvenir gratuitement dans le but de vous le présenter. Puis on va regarder ça aujourd'hui, on va le tester. Puis je pense que je vais avoir plein de plaisir avec. Pourquoi il m'intéressait? C'est simple. C'est un module laser infrarouge avec une fréquence de 1064 nanomètres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial contrairement à tous mes autres lasers que j'ai eus? C'est que lui, il peut graver sur tous les métals et tous les plastiques. Donc, ça, c'est un plus. Chose qui nous manquait avec mes autres lasers que j'ai reçus. Même le 20W, j'avais de la misère sur certains métaux, ça ne gravait pas du tout. Alors, lui, va le faire. Alors, la différence qui a, c'est ça, c'est sa fréquence salon Gordon de 1064. Contrairement à tous les autres graveurs que j'ai, qui est tous les autres lasers que j'ai dans le fond, qui ont une fréquence de 455 nanomètres. Donc, il est plus que le double en frais de fréquence. C'est ce qui va lui permettre de graver sans problème les métaux et le plastique, sans faire fondre le plastique. Alors, j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, les caractéristiques de ce produit-là, on parle d'un laser qui a une consommation de 84 watts et une puissance optique laser de 2 watts. Là, vous allez dire 2 watts, ce n'est pas gros. Attendez de voir la bête, il est énorme. Ensuite, on a un pointeur laser. Le pointeur, le focus laser est de 0.03 par 0.03. C'est très petit. C'est dans les plus petits quasiment que j'ai à date. Alors, ça va être très précis comme image qu'on va pouvoir reproduire avec ça et qualité de gravure. X-Tool sont très avant-gardeuses dans leurs produits. Ça a été une des premières compagnies à sortir le 20 watts, puis même le 10 watts, si je me souviens. Et quand ils ont sorti l'infrarouge, c'était encore une des premières compagnies à sortir. Je peux même vous titiller un peu en vous disant que bientôt, dans les prochaines semaines, ils vont peut-être avoir une annonce à faire sur un produit. Alors, surveillez ça, je vais vous en reparler. Sinon, on regarde le déballage de la boîte et on va installer ça sur la X-Tool D1 Pro que je possède, puis on va faire des tests de gravure. Alors, on va maintenant déballer le produit. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On ouvre la boîte et voilà le dit laser. Regardez comment c'est hot. C'est un laser qui peut graver. Non, je vous agace. C'est un vieux pointeur laser que j'avais ici. C'était pour rire de vous autres un peu. Non, dans les fins, il est caché en dessous. Alors, voici le dit laser. Il est énorme. Je vous montre ça tout de suite. Ah, regardez la bête. Quand je vous dis qu'il est énorme, ce n'est pas des farces. Je vais vous l'ouvrir un instant. Et voilà. Il est lourd en plus. C'est tout qu'un graveur. Tout qu'un laser. Regardez la grosseur du produit. C'est impressionnant. Il est pesant. Il est lourd, lourd, lourd. Alors, on a ça. Et on a ensuite l'alimentation qui vient avec pour l'alimenter. On parle d'une alimentation de 6 ampères. Alors, je vais vérifier avec le graveur que j'ai, le 20 watts. Je crois que je n'aurais pas besoin d'utiliser cette alimentation-là. Par contre, si je prends mon ancien modèle que j'ai eu de X-Tool D1, je vais devoir sûrement utiliser cette alimentation-là pour ce laser-là. Alors, maintenant, je vais aller chercher mon graveur laser. Puis, on va l'installer et voir comment ça fonctionne. Je suis maintenant allé chercher ma graveuse laser X-Tool D1 Pro 20 watts. On va maintenant regarder pour changer le module laser pour installer l'infrarouge. J'en ai profité pour vérifier le module d'alimentation que j'ai, qui était fourni avec la 20 watts. C'est exactement le même modèle, même numéro de série de celui qui est fourni avec le laser infrarouge. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui est fourni avec. Mais si vous voulez le prendre, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez l'ancien modèle d'X-Tool qui est la 10 watts et 5 watts, vous devez prendre absolument le module d'alimentation qui vient avec. Ensuite, pour le changer, c'est simple, on dévisse la petite vis dans le côté, on démonte le câble. Et pour vous montrer un comparatif de grosseur, regardez la différence entre le 20 watts et le 2 watts, le infrarouge. C'est vraiment surprenant. Ils ont les mêmes diamètres extérieurs, par contre, la longueur un petit peu plus longue. Et la lentille focale est complètement différente. Alors, on va regarder maintenant pour l'installer tout simplement sur notre graveur. Alors, je vais brancher le petit connecteur qui est en dessous. Alors, on vient l'insérer. Assurez-vous qu'il est bien rentré. Maintenant, je vais sûrement devoir dévisser encore plus ma vis parce que ce n'est pas les mêmes ajustements. Et voilà. Et le laser infrarouge a la même petite clé dans le côté pour venir chercher notre focale que celui qu'on avait à 20 watts et 10 watts. C'est le même système. Alors, vous avez tout simplement à descendre le petit palpeur qui va vous permettre de venir chercher votre focus. Il vient avec l'infrarouge aussi. Alors, maintenant, on va le brancher à l'ordinateur et on va regarder comment ça fonctionne via le logiciel. Puis, on va démarrer les tests de gravure. Alors, nous voici maintenant à la portion d'ordinateur. C'est simple. Vous allez devoir installer la dernière version à jour de X-Tool Creative Space. Très important d'avoir la dernière version mise à jour. Si vous aviez une ancienne version et que votre graveur n'a jamais eu de mise à jour firmware, la version va le détecter en branchant votre machine et va vous demander de faire la mise à jour pour s'assurer de bien supporter le graveur, le laser infrarouge. Alors, maintenant que j'ai mon logiciel d'ouvert, si vous regardez en haut, c'est marqué Connect Device parce qu'il ne l'a pas reconnu encore. Donc, je vais maintenant brancher le câble USB à mon ordinateur. Et voilà, il est détecté. Maintenant, si on regarde bien, et voilà, le carré devient vert et c'est marqué que c'est connecté en USB. Si j'appuie sur le petit engrenage qui est ici, on voit même qu'il a reconnu que c'était un 2 watts. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire qu'il l'a vu tout de suite. Alors, c'est reconnu. Donc, je suis prêt maintenant à utiliser mon logiciel pour faire une gravure. Alors, j'ai installé un petit outil, une pince qui est en acier. Je vais maintenant utiliser un modèle ici, tout simplement, que je vais apporter n'importe où sur ma table de travail. Et bien entendu, je prends un laser à plat et je vais lui dire que je vais avoir une dimension de 10 ici. Je vais maintenant me faire un zoom. Pour zoomer, c'est simple. Vous tenez le bouton sur votre clavier CTRL, enfoncé, et vous tournez votre roulette. Comme ça, vous pouvez zoomer et dézoomer sans problème. Maintenant, je m'en vais ici en score ou en engrave. Pour ma part, je vais prendre en grave. Et je vais choisir le matériel silver, peu importe. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de matériel de prédéfini dans le logiciel. Si vous allez dans More, vous n'en avez pas tellement plus pour le modèle qui est supporté pour le laser qu'on a. Parce que le logiciel détecte qu'on a ce laser-là. Donc, il nous propose seulement les matériaux qui sont disponibles pour le laser. Si je décoche ça, bien entendu, là, je vais voir apparaître tous les autres matériaux disponibles pour tous les produits. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est supporté pour le métal. Alors, je ferme ça. Inquiétez-vous pas, c'est une question de temps avant qu'XTool ajoute de nouveaux matériaux dans la liste. Ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas là, que ça ne fonctionnera pas. Donc, pour ma part, je vais prendre silver. Je suis à 100% pour une vitesse de 15 mm secondes de déplacement. Alors, on va faire un process là-dessus. On va demander un framing. Donc, on va regarder si je suis à la bonne place. J'appuie sur le bouton. Et voilà, réappuie encore une fois. Ça me semble bon. Bien entendu, j'ai fait mon focus au préalable avec le petit palpa. Maintenant, je vais appuyer sur Start. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne comme gravure. Je vais appuyer sur le bouton. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté le graveur laser infrarouge de XTool. Un graveur de 1064 nanomètres. Ça va vraiment bien. C'est un charme. J'ai eu des problèmes au début. Vous le savez, je vous dis tout. Moi, je suis le même, je vous dis tout. Alors, j'ai eu des problèmes. Quand j'ai commencé ma première gravure, ça allait bien. Ça gravait parfaitement. J'ai ajouté la hauteur avec la petite languette qu'on a dans le côté pour venir ajouter notre hauteur. Et j'ai commencé ma gravure. Parfait. Puis, à peu près cinq minutes après, quand ma gravure était sur le point de finir, la machine se promenait tout seule. Puis, ça ne gravait plus. Je ne comprenais pas. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi ça ne marche plus? Et j'ai écrit à la compagnie X2. Ils m'ont répondu tout de suite en disant que c'est peut-être des ajustements, de vérifier comme il faut, de regarder. J'ai fait le tour. J'ai vérifié la machine. Tout est beau. Quand j'installais mon 10 watts, ça fonctionnait très bien. Mais quand je remettais mon 2 watts, infarouge, ça n'allait pas bien. Je regardais les autres YouTubers qui en ont eu. Ils n'ont pas eu de problème. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, à force de parler avec Ixol, ils m'ont dit, c'est sûrement ton point focal. Parce que sur les lasers 10 watts, 20 watts, 5 watts, ils ont le DOF, qu'ils appellent, qui est la longueur du point focal. Cette longueur-là est vraiment très petite sur un infarouge. Alors, tu te dois d'être vraiment à la bonne place. Si tu n'es pas à la bonne place, ton point, tu ne le verras tout simplement pas. Alors, j'ai vérifié en l'achetant manuellement. Donc, j'ai dévissé ma vis. Je ne me suis pas utilisé le guide. J'ai monté et à un moment donné, j'ai vu apparaître mon point et je voyais qu'il gravait. Alors, j'ai dit, oups, on a peut-être trouvé le problème. Donc, j'ai vérifié et après beaucoup de tests, c'était vraiment ça. Pour une raison que j'ignore, celui que j'ai reçu, le focal, c'est comme désajusté. Il est aussi précis, il est parfait, tout va bien, mais mon ajustement dans le côté n'était plus bon par rapport à mon focal d'origine. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement installé mon laser. Je l'ai ajusté manuellement avec, je me suis pris une planche de bois et j'ai collé un papier d'aluminium dessus très mince. Et j'ai ajusté mon focal pour avoir un point focal parfait. Ensuite, quand ça a été ajusté, j'ai serré tout ça et j'ai descendu ma languette et j'ai commencé à meuler ma languette jusqu'à ce que ma languette passe bien en dessous. Puis qu'elle passe quand même un petit peu serrée. Puis à partir de là, parfait. Tout s'est mis à bien aller, j'ai eu un plaisir de l'utiliser. Alors, c'est sûrement un problème unique à mouer. Je ne crois pas que les autres, parce que je connais plein d'autres personnes qui l'ont eu et qui n'ont eu aucun problème. C'est vraiment un très bon produit. Il est fiable, il est solide. J'ai gravé à 100% de puissance sur beaucoup de mes pièces. Puis il n'y a aucun problème. Ça va vraiment bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de gravures. Je me suis amusé à faire toutes sortes de petits tests. Vous allez peut-être rire de moi un petit peu, mais on va regarder ça. Sinon, j'ai gravé sur de l'aluminium. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que ça grave bien sur l'aluminium? Oui, ça grave sur l'aluminium. Mais je n'avais pas beaucoup d'aluminium ici à la maison. Alors, j'avais une plaque qui était comme un aluminium peinturé. J'ai sablé la peinture pour atteindre l'aluminium brut. Et j'ai fait une gravure dessus. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc, on peut voir que ça a vraiment très bien gravé. Ça aurait pu être mieux. Parce que, vous comprenez, je commence avec ce type de laser-là. Puis ce n'est pas tout à fait pareil côté ajustement qu'un laser normal. Alors, je commence tranquillement, pas vite, à connaître mes paramètres puis à être capable de bien le paramétrer pour avoir des gravures intéressantes. Mais somme toute, celle-là est quand même bien. Ensuite, je me suis amusé à faire une gravure dans mon petit plat de vis aimanté. Alors, c'est un petit plat en stainless. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Alors, ça a bien sorti. La gravure est propre. Elle est belle. Le pointeur est vraiment précis. On parle de 0.03 de précision. Ça fait vraiment des belles gravures. J'ai testé maintenant sur du plastique, le PLA de mon ami Coben. Je l'ai testé. J'ai essayé de faire une gravure. J'ai réussi, mais ce n'est pas à mon goût. Je ne vais pas le peaufiner encore. Ça manque un petit peu d'amour. Je vous montre ça. Alors, on voit ici que ça a gravé. Mais ce n'est pas parfait encore. Ça fait que je reste encore sur mon appétit, sur cette gravure-là. Mais je ne vais pas peaufiner mes affaires. Puis, je devrais être capable de faire de quoi. Sinon, j'ai essayé sur de l'acrylique. Oh, ça va bien l'acrylique. Et voilà. Ça a très bien sorti l'acrylique. C'est tout simplement génial. Ça ne fond pas. Le plastique, l'acrylique ne fond pas. Ça se fait vraiment graver. Et c'est complètement différent de ce qu'on connaît avec nos autres lasers que j'ai. Sinon, j'ai pris... Je n'ai pas beaucoup de matériel. J'ai pris une de mes plaques murales pour mes prises électriques. Mais oui, je suis de même. Et voici ce que ça a donné. Ce n'est pas parfait. Comme je vous dis, j'ai encore un petit peu de misère à ajuster pour le plastique. Mais on voit que ça grave. Comme je vous dis, ce n'est pas fondu. C'est vraiment gravé. Tout a été nettoyé à l'alcool par rapport de tout ce qui a gravé, bien entendu. Ensuite, je me suis amusé à essayer d'enlever de la rouille. Alors, ces types de lasers-là sont capables d'enlever de la rouille quand c'est bien ajusté. Au début, j'ai essayé d'y aller tranquillement. Mais non, il faut aller assez vite. Puis pas trop fort. Il ne faut pas mettre trop trop la puissance du laser. Donc, je pense que j'étais à 12 000 de déplacement pour même pas 20 % de laser de puissance. Et regardez ce que ça a donné. Si on regarde ici, ça, c'est la rouille que j'avais sur mon outil. OK. Et ici, j'ai fait mes tests. Voyez-vous. Et c'est ce que ça a donné une fois le test terminé. On voit ici, là, que la rouille est pratiquement toute partie. Fait que ce n'est pas parfait encore, mais c'est vraiment intéressant. Ça, ça mérite d'approfondir un peu plus. Sinon, j'avais une règle qui est une règle en stainless. Et je me suis amusé à graver ma règle. Et ça a quand même bien sorti. Je vous montre ça. Alors, voici ici que la gravure que j'ai faite sur ce côté-là. Et j'en ai fait un autre ici. Et un autre dans le bout-là. Alors, ce n'est pas choquant comme gravure. C'est très propre. Ça a bien sorti. Pour être plus foncé un peu. Comme je vous dis, je commence à comprendre mes paramètres. Sinon, encore une fois, j'ai utilisé une de mes plaques électriques. Bientôt, il n'y aura plus rien ici qui va fonctionner parce que je vais tout avoir démonté. Mais ce n'est pas grave, on a du fun. Et j'ai essayé de graver une map-monde de la planète Terre. Mes règle-là n'étaient pas encore parfaits. Mais je travaille fort. Je travaille fort. Voici ce que ça a donné. On reconnaît un peu la planète Terre. Mais je ne suis pas capable de vous dire où est-ce que je demeure dans ce coin-là. Ça, je ne le sais pas. Mais sinon, ça a du mérite. Mais ça manque beaucoup d'amour. Ça manque d'amour. Sinon, ma spatule. J'ai une petite spatule. Ceux que les compagnies me donnent, elle, elle y a goûté. Alors, voici ce que ça a donné. Sur une spatule, qui est une spatule de Stenness, ça a bien sorti. La gravure est propre. Elle est quand même assez noire. Je suis très satisfait de cette gravure-là. Ensuite, je vais vous montrer les problèmes que j'ai vécu au début de tout. Alors, regardez bien. Ici, ça, c'est la première gravure que j'ai faite avec l'ajustement de la compagnie. Puis, ça a super bien fonctionné. Puis, voyez-vous, rendu ici, ça l'a arrêté. Puis, la machine continuait à se déplacer, mais ça ne gravait plus. J'ai fait plein d'autres tests. Ça ne marchait pas à mon goût. Puis, quand j'ai eu compris qu'il fallait que j'ajuste mon focus manuellement, regardez comment c'était foncé. C'est plus foncé encore que les gravures de compagnie quand on achète l'outil. Alors, je suis vraiment impressionné. C'est très puissant. Puis, quand on grave, on voit des petites étincelles du métal. C'est vraiment, c'est quand même fort. C'est juste 2 watts, mais c'est très fort. Je me suis amusé à refaire d'autres gravures sur un autre outil. Et voilà. On peut voir ici qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment propre. Ça, c'est tout nettoyé. Ensuite, une petite clé qui venait avec une de mes graveuses. Je vais essayer de bien vous le montrer. Mais vous, ici, on voit l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai écrit. À vous d'essayer de déchiffrer le message. Mais sinon, ça a bien sorti. Je suis très satisfait. Ensuite, un couteau. Je suis allé chercher un couteau dans mon... Là, vous allez me dire, il va tout graver ses couteaux. Ça se peut. Ça se peut parce que du métal, je n'en ai pas beaucoup. Alors, je suis allé chercher un de mes couteaux. Et voici ce que ça a donné. Bien entendu, si j'aurais utilisé peut-être quelque chose de plus design, ça aurait été pas mal plus beau. Mais là, j'ai juste gravé mon nom de chaîne. Ça a quand même très, 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 très bien sorti. Alors, gravure sur des couteaux, c'est top. C'est génial. Ensuite, la dernière gravure que j'ai faite, et non la moins... Non, l'avant-dernière, excusez. J'ai pris un step moteur. Je me suis amusé à dire, « Je serais-tu capable de numéroter mes pièces qui sont en acier comme mes step moteurs? » Tu sais, genre, écrire le nom de ma compagnie, si j'aurais une compagnie, bien sûr. Alors, j'ai fait un test. Voici ce que ça a donné. J'ai écrit en bas. Et j'ai marqué 0, 1, 2, 3, 4 en haut. Ça a tellement bien sorti. Ça ne s'efface plus. C'est vraiment imprégné dans le métal. On sent même une profondeur quand on passe notre doigt dessus. Alors, si je pourrais lire le braille, je serais capable de vous dire qu'est-ce qui est écrit. Mais je ne suis pas capable de lire le braille. Et la dernière et non la moindre. Celle-là, j'ai dans la tête, parce que je suis têtu un peu des fois, de faire de la gravure image avec ce type de laser-là. Puis à date, je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de personnes faire la tentative de graver une image sur de l'acier. Et j'en avais fait une avec ma plaque ronde tantôt. Mais là, j'ai dit, ça me prendrait une plaque d'acier pour faire une échelle, mes échelles d'intensité pour voir à quelle gravure, quelle puissance, vitesse qu'il faut que je grave. Mais je n'avais rien. Donc, j'ai pris le plateau de ma CR-10S Pro et je me suis amusé à graver en arrière. Alors, toutes les idées sont bonnes. Alors, je me suis amusé à faire ici l'échelle de gravure pour trouver la bonne puissance et le bon wattage. Et ça donnait ça. Ce n'est pas parfait, parfait. Je vais essayer de bien vous trouver un angle pour vous le montrer, parce que ce n'est pas évident. Mais ce n'est quand même pas pire. Les détails sont vraiment bons. On voit tous comme il faut les détails. Mais c'est ça. Ce n'est pas parfait, parfait, parfait. Alors, c'est ça qui fait la gravure sur image. Je ne suis pas déçu de mes tests de gravure image. Ce n'est pas encore... Comme je vous disais, ça manque beaucoup de peaufinage, mais je travaille mon dossier et je vais essayer d'en refaire d'autres dans le futur pour essayer d'améliorer vraiment la qualité de mes images. Sinon, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de mes gravures. Le laser est de très bonne facture et de très bonne qualité. Et puis, en plus, ce temps-ci, c'est le Black Friday. Alors, il y a beaucoup de spéciaux sur tous ces produits-là. Donc, vérifiez ça. Ça vaut la peine. Alors, ce n'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu, que vous avez aimé les gravures que j'ai faites. Si vous avez des commentaires, écrivez-les-moi dans les commentaires de la vidéo. Puis, je vais vous lire. Puis, si l'idée est bonne, je vais essayer de faire l'idée que vous me partagez. Puis, c'est ça. Je vais essayer d'amener ça à un autre niveau. Sinon, ce n'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Comme le dirait ma petite clé ici, abonnez-vous. C'est important. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Et un petit pouce en l'air. Commentez la petite cloche. Et voilà. C'est tout. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye-bye.